hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course et cette fois ci ce sera un retour de chier au champ j'en ai eu pour 57,15 euros donc de base excusez moi de base il y en avait pour 63,25 euros j'avais 1,10 euros sur ma cagnotte plus 5 euros de réduction que je reçois avec mes achats que je fais avec la carte au champ du coup voilà un bon petit marché et j'ai cagnoté 82 centimes sur ces courses donc il y a un gros sac casé lourd et un petit sac pour le congelé je perds mon noeud ah ben voilà on va faire comme habituellement la tenue du jour donc ma jupe chine en jean taillote ceinturé que je kiffe et ma blouse chine sponsorisée chine avec les ananas que j'adore des petites boucles d'oreilles palmiers qui viennent de la caisse à qui habille je crois et voilà voilà et puis des petites tropéziennes qui sont dorées qui rappelle le doré de l'ananas tout simplement bah écoutez c'est parti pour le retour de course alors pour commencer je vais commencer par le congeler alors en fait j'ai acheté des glaces à l'eau mais que j'ai mis dans le congélateur chez mes parents parce que là ça va être les vacances et on va y être tous les après-midi vu qu'ils ont la piscine par contre venir à la plage et moi j'ai vraiment pas de place dans le mien vous voyez c'est juste le haut en fait il est déjà blindé et comme je suis tous les jours je me suis dit bah je vais ramener mes glaces donc j'ai pris des bâtonnets au fruit rouge comme j'avais déjà pris à Lidl c'est super et j'en ai pris à l'orange et au citron mais c'est un peu différent ça c'est un petit peu plus smooth et du coup bah j'ai juste pris un de shop pour lui d'avoir pour moi et comme ça je vous montre par contre effectivement vous n'avez pas le packaging et de mémoire c'était 2,09€ oui voilà 2,09€ le paquet de 10 fruits rouges et de 10 donc 5 citrons 5 orange je les mets dans mon congélateur et je reviens et voilà donc du coup bah je vais vous montrer comme j'attrape dans le sac Généralement c'est léger et fragile au-dessus mais j'ai le plus grand dessous des Monster Munch original euh voilà parce que bah vous avez l'habitude maintenant il y a toujours un petit paquet de chips ou quelque chose pour les petits plaisirs l'apéro et là j'ai un petit pouce hein je vais en prendre une ou deux humm mais là bon ensuite les petites chips à l'ancienne de la marque Lay's celle-ci j'aime bien parce qu'il n'y a pas de gluten dedans même si on mange non plus mais comparé aux chips à l'ancienne d'autres marques il y en a qui en ont un qui en ont pas alors je comprends pas parce que normalement dans la patate il y en a pas mais bon ils arrivent quand même à mettre du gluten dans certaines marques de chips donc il y en a il y a 6 sachets individuels à l'intérieur et là bon bah pour les lunchbox du petit ça marche mais on va rentrer dans la période voilà vacances, camping, pique-nique à la plage etc donc voilà il faut toujours en avoir chez soi et bah moi j'en avais vu donc j'en ai reçu ensuite on change pas une équipe qui gagne du fouet catalan parce que nous on adore ça il sent très bon et en plus il est mou et nous on l'aime mou je sens qu'il va être méga méga bon on voit bien qu'il vient d'Espagne c'est tout écrit en espagnol espétec extra espétec extra natural jamon sing gluten ça c'est bien ça ensuite j'ai pris de la mar au champ du pain de mie sans croûte je suis super contente il est au céréales c'est hyper rare enfin voilà en plus il est sans huile de palme donc franchement j'espère qu'il sera bon parce que bah je suis méga contente Nutri-score A j'ai pas à couper les croûtes du coup il est complet au céréales sans croûte marque au champ donc pas forcément très cher sans huile de palme Nutri-score A franchement bah il a tout pour plaire en fait ce pain de mie donc je suis super contente ensuite j'en ai pris du blanc blanc de conservation parce qu'on en mange bien moins souvent donc jusqu'au 29 juillet donc on est le 28 juin donc il y a tout à faire ensuite j'ai pris des pains de bagel de la marque La Fourrée Dorée ils sont très très bons ils sont briochés alors cette fois-ci j'aurais préféré en avoir au pavot ou aux graines ou au sésame mais il n'y en avait pas donc j'ai repris ce que j'avais fait la dernière fois pour faire des petits bagels sans mentimés philadelphia etc etc c'est super frais bah voilà en gros je fais ça c'est très 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 bon et vous pouvez vous en servir même pour faire des burgers moi je fais des burgers dans du pain à mes gueules avec Arne ça me fait rire et elle peut se rouler voilà mais c'est vraiment très bon et comme c'est brioché vous pouvez le faire en mode sucré ou salé des tomates cerises comme pratiquement à chaque fois à 1,50€ les 250g c'est pas cher c'est des tomates cerises ça fera bien le job j'ai pris deux fois des mousses au chocolat donc de la marque Auchan mousse au chocolat au lait voilà basiquement de la mousse au chocolat rien de d'exceptionnel de particulier ensuite hop ça c'est le fond gauche des yaourts à boire à la fraise pour mon joystick c'est pareil on a l'habitude ça c'est hyper pratique pour en porter même quand il a une petite faim comme ça hop il le boit il n'y a pas de cuillère à nettoyer etc donc c'est plutôt hyper pratique et il a toujours aimé ça depuis qu'il est tout petit avant je lui prenais les petits mais maintenant je prends les plus gros alors il en existe à la framboise mais bof il n'aime pas trop vanille, chocolat mais il veut toujours fraises donc bon je ne cherche pas à comprendre en jupe en fraises voilà je l'ai repris comme la dernière fois parce qu'il les a adorés en plus il n'y a pas d'huile de pâle donc c'est très bien les brownies à partager au chocolat et voilà c'est hyper pratique ils sont à couper soi-même c'est pas un sachet individuel ceux-là mais ils sont très 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 bons et là c'est un lot de deux en promotion donc c'était super ça valait le coup et ceux que j'avais acheté je ne sais plus quand il y a un petit moment là il les a finis récemment donc je lui en ai repris moi ce que je fais c'est que quand on ouvre je les coupe en tout petits carrés et ensuite après je les reconditionne et comme ça quand il en veut il prend un petit carré et c'est plutôt pratique au moins ça ne sèche pas et voilà ensuite au rayon anti-gaspi j'ai pris des steaks à chèffrer de la marque Charal ils sont assaisonnés à l'oignon ceux-là alors c'est vrai qu'habituellement on n'a plus l'habitude de les prendre congelés ceux-là et là j'en voulais les frais pour les reconditionner en fait pour les petites fins pour Aaron le biddy donc en fait j'en refais un steak en fait moi j'en refais deux donc je le reconditionne et en les achetant congelés on ne peut pas et pareil juste au bœuf basique et moins 30% donc ils étaient à 3,40€ moins 30% autant vous dire que ça vaut le coup donc je suis super contente et j'aime la marque Charal est une très bonne marque et la viande est toujours bonne j'ai pris du jambon de Serrano de la marque Auchan donc c'est la marque un petit peu haut de gamme de Auchan franchement il a l'air super bon affiné de 12 mois pas 9 mois mais 12 mois c'est un petit peu comme le fouet catalan vous connaissez notre passion pour le jambon Serrano avec un bon melon etc c'est top et du saucisson sec pareil de la gamme donc là c'est du label rouge en plus c'est de la gamme un petit peu haut de gamme de la marque Auchan alors il est même carrément plus cher que le fleurimichon mais franchement au visuel il avait l'air tellement meilleur et je ne sais pas il faisait moins gras alors même si c'est du saucisson sec ça reste gras mais je ne sais pas au visuel il avait l'air vraiment meilleur que le fleurimichon donc je me suis dit pourquoi pas tester voilà voilà ensuite des gno gno des kikis frais je sais plus quand j'en avais pris Rana parce qu'il n'y avait plus la marque la sous-marque en fait ils sont méga bons mon fils il les a adorés aussi autant que ceux qu'Aldi mais ça fait deux fois que je vais chez Aldi et deux fois que je ne les trouve pas ils sont à 2 euros c'est sûr que quand on prend un peu dans la barquette de la marque au champ ils sont à 1,01 euros et là ils sont à 2 ouh j'ai une mèche qui est toute droite toute raide comme j'ai mis de la laque trop marrant bref donc des gno gno des kikis ils sont valables jusque pas jusque quand tiens moi je regarde toutes les dates mais je me rappelle il n'y a pas de de tout du coup ce que j'ai regardé en magasin 14 juillet ça va on est dans le juin on attend de les faire ensuite j'ai pris des bonnes framboises elles sont magnifique bien grosses regardez-moi ça non mais regardez-moi ça et vous vous n'avez pas l'odeur mon dieu franchement délicieuses quoi elles vont être délicieuses donc des bonnes framboises et j'ai pris aussi des bananes donc pour le petit déjeuner demain matin bananes framboises comment vous dire qu'on va se régaler hop 61 centimes les bananes s'il vous plaît c'est pas cher 5 bananes c'est des bananes mais les bananes framboises c'est super bon ensuite les petits champignons à croquer ou qu'on peut mettre en salade ou même cuisiner c'est vrai qu'en apéro comme ça c'est plutôt sympathique on a tout temps du saucisson il faut aussi des choses un peu saines donc voilà la marquerette cette fois-ci il n'y avait pas les 30 centimes de réduction ils sont valables jusqu'au 2 juillet donc il faut les manger assez vite il reste 4 jours ensuite j'ai pris chez le poissonnier un pavé de saumon il y a 125 grammes 0,125 kg non 125 grammes jusqu'au 2 juillet 2,99 euros donc ça moi je le fais en papillote c'est super bon avec des herbes et tout du citron c'est méga méga long ensuite au poissonnier également j'ai pris des anneaux d'encore mais géant saumure 400 grammes 4,75 euros je trouve que ça c'est cher c'était 9,99 le kilo clairement quand je le prends à Carrefour c'est carrément moins cher donc est-ce que ils ont plus souvent des promos sur ça ou que là au champ ils ont abusé du prix ou est-ce qu'il va être extrêmement bon ou beaucoup plus bon et ça vaudra le prix mais clairement à Carrefour 400 grammes je les paye facilement 1 euro de moins voire 1,30 euro de moins je vais en avoir même pas 3 euros quelque chose ouais c'est ça à moins d'un euro un euro et quelques en moins mais bon ils sont bien étiés bien gros ça donne peut-être pas forcément envie comme ça mais cuisiné comme moi je le cuisine en rouille de sèche mais en rouille d'encorner parce que la sèche c'est pas 9 euros au kilo bref mes parents et nous on va se régaler parce qu'ils adorent quand je leur fais ça voilà ensuite j'ai acheté du saumon fumé d'Ecosse au bois de hêtre butrice cordée c'est peut-être parce que c'est gras en fait le saumon mais c'est du bon gras 70 grammes donc je sais pas combien il y a de tranches à l'intérieur ouais 2 tranches minimum c'est un tout petit petit paquet mais pour les bagels bagels ce sera suffisant après ça sert à rien sinon ça va s'abîmer donc voilà nous on est que 2 donc ça suffit amplement ensuite bah du Philadelphia parce que j'en avais plus du Philadelphia j'ai pris des petites pommes de terre micro-mondables parce que quand on est prêt c'est pour avoir des bonnes petites milles des petites pommes de terre à la vapeur c'est super et après on peut les finir on les fait sauter on les fait revenir on peut faire voilà mais franchement c'est vraiment pas mal de la marque Pommes Lines parce qu'il n'y en avait pas de la marque Ocher sinon j'aurais pris la marque Ocher ensuite des flambées parce que bah pareil ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris donc voilà du papier alu de la marque Pousse de Auchan donc le moins cher parce que c'est du papier d'alu voilà d'habitude je le prends chez Action et tout mais là on ne peut pas y aller c'est bientôt les vacances on part en vacances donc j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement donc voilà du déo parce que bah je le lise beaucoup et comme vous savez c'est soit le Dove soit le Montsavon parce que je ne je ne fais pas d'allergie voilà et il me manque trois autres choses que j'avais mis dans sa congélation un concombre vous savez qu'on adore ça avec du yaourt grec du yaourt de l'ail ou de l'échalote de la ciboulette ça fait des salades sensationnelles une odeur les amis alors je sais d'habitude je dis que je les prends qu'à Lidl mais là ils étaient en promotion à 1,49 ou 1,99 et franchement j'ai testé franchement mais il sent trop trop bon à peine je fais ça ça se décollait donc il devrait être succulent on va se régaler et évidemment comme d'habitude de la pastèque de la pastèque alors oui il n'y a pas beaucoup de raisins mais il y en a quand même mais il n'y avait que ça en fait déjà coupé moi je ne vais pas acheter une énorme pastèque on n'est que deux sinon voilà en deux jours on mange ça mais sinon après elle cuit entre guillemets et on la jette donc voilà j'ai pris ce qu'il y avait et ben voilà ça en fait quand même pas mal mine de rien et tout ça pour la Moulixone donc comme je vous ai dit 57,15 euros donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même de la viande du poisson du frais je suis plutôt satisfaite et on a pris chez le furliste une magnifique rose elle est magnifique pour la maîtresse d'Aaron parce que elle le mérite il a une maîtresse sensationnelle c'est une maîtresse qui est jeune elle a 30 ans la trentaine elle est vraiment top parce que c'est une classe avec que des spivis comme le mien très vif d'esprit tous mais assez speed bon elle a dû se régaler avec eux quand même mais je sais pas moi je l'ai adoré franchement depuis qu'il est dans cette école de toute façon la maîtresse de l'année dernière pareil elle a été sensationnelle la direction aussi enfin franchement ils sont tous top je suis méga 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 contente de l'avoir changé d'école depuis l'année dernière et donc il lui fallait bien sa petite rose un minimum c'était un minimum et elle est magnifique le packaging il est super c'est vraiment voilà on lui a mis une petite étiquette merci beaucoup franchement regardez-moi ça c'est magnifique elle sent tellement bon dans le magasin de fleurs ça sentait ça sentait super bon enfin voilà voilà ce retour de course est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu moi comme d'habitude ça me plaît de vous montrer mes courses si ça peut vous donner des idées ou pas bon là il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien d'original il n'y a pas de nouveaux produits que je vais tester mais bon je ne peux pas le faire à chaque fois la dernière fois que j'ai regardé on était à 527 je crois c'est juste énorme 527 abonnés je suis super contente toujours des super commentaires toujours dans la bienveillance donc je vous remercie énormément et on se retrouve la semaine prochaine pour un all she in parce que j'ai refait une petite commande donc normalement mercredi ou jeudi prochain je la reçois donc bon pas dans deux jours parce que là on est lundi mais la semaine prochaine je ne sais pas si entre temps il y aura une vidéo ou pas d'un retour de course ou d'achat ou quoi que ce soit parce que là il n'y a rien de prévu mais vous ne connaissez sait-on jamais voilà voilà et puis ensuite ça va être des vacances donc vous aurez aussi d'autres styles de vidéos avec des petits vlogs voilà pour qu'on vous fasse partager un petit peu ce qu'on va faire voilà voilà bah écoutez je vous dis à bientôt